Yaoui Divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi Et on va parler du manga Le Fil du Destin Donc le manga Le Fil du Destin est un one shot des éditions Boys of dans leur collection Anna Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance et tranche de vie Moi je dirais avec une petite pincée de fantastique La série date de 2016 au Japon et de juillet 2020 en France Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14-15 ans Pour ce qui est du manga K nous sommes avec Uyô Shiro Akira On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais très clairement que la qualité des couvertures a su faire son job C'est à dire me pousser à l'achat Je m'explique, je te le redis au cas où comment je fonctionne A chaque fois je vais très régulièrement, une fois par mois quasiment sur le site de Boys Love Et je vais donc dans la partie planning où tu as tout ce qui va sortir Tu as le mois actuel, enfin par exemple juillet et tu as septembre Et donc par exemple en septembre tu as septembre d'affiché Et tu as déjà novembre voire peut-être même janvier l'an prochain etc Et j'aime bien en fait déjà de toute façon tu vois d'abord le titre Mais tu vois aussi l'illustration Et donc c'est ça qui donne forcément envie d'acheter Et rien que là l'illustration je savais que ça finirait dans mon panier Donc ça déjà c'est un gros plus Parce que forcément après bien entendu je suis allée lire le résumé Parce que maintenant il y a certains petits détails dans les yaouis que je ne veux plus lire Mais ça n'en faisait pas partie Donc j'ai foncé et je l'ai acheté Pour ce qui est donc de l'illustration à l'avant Je la trouve magnifique parce que tu peux voir en fait Ici regarde bien Donc le fil du destin est accroché à son petit doigt Qui est accroché au titre Il repart à partir du destin On le voit donc finir par vouloir être découpé Il disparaît mais il rapparaît ici Pour forcément aller voir l'autre Et ce que j'aime c'est qu'on a le petit détail du petit coeur Et ça je trouve ça trop mignon Et il y a vraiment une espèce de petit nœud comme ça au niveau du petit doigt Vraiment au niveau du fil Donc c'est ça qui est plutôt sympa justement Pour l'ensemble Quand on a l'arrière Ce que j'ai énormément aimé Alors le côté là l'illustration qui se poursuit franchement pour moi sans grand intérêt Ce que j'ai aimé c'est qu'on avait encore une fois à droite Hop un petit coup ici et ici le fil rouge Je trouve ça plutôt sympa On a le résumé Et on a une phrase d'accroche qui est Les personnes faites l'une pour l'autre Enfin les personnes faites l'une pour l'autre sont reliées par un fil rouge Et donc là on a sûrement je pense le titre en anglais Je suppose Et ce que j'ai énormément aimé c'est les personnages Parce que comme je te le dis dans le manga En fait notre protagoniste ici est amoureux d'une fille Mais on voit bien qu'il est relié Par justement le fil du destin Et que le mec qui lui est relié est amoureux de lui Mais ça rebondit tu vois Donc il n'est pas ok Et ça j'ai vraiment apprécié tous ces petits détails Au niveau justement du... De la jaquette et de l'illustration Pareil bien entendu ça Quand on enlève la jaquette Ce que j'ai vraiment apprécié en fait C'est qu'on en met tous les personnages clés de la série Donc là c'est l'arrière Non pardon là c'est l'avant On a donc l'image qu'on avait à l'arrière Mais on va avoir les autres personnages Et ça je trouve ça plutôt sympa justement Qu'on ait les trois autres personnages Ils sont moins importants C'est vraiment ceux qu'on voit ici Et surtout ces trois là qui sont très importants Mais j'aime bien le fait justement Qu'il y ait tous ces personnages de dessinée Et lui c'est un personnage vraiment clé aussi Au niveau du scénario J'ai bien aimé qu'il soit mis de ce côté là Quand on ouvre le manga On a une très très belle illustration Voilà je la trouve divine Et on le voit justement s'emmêler Avec tous ces fils rouges Et je trouve ça plutôt bien choisi Au niveau du scénario etc Pareil là le choix de l'illustration Est très très bien fait je trouve Ensuite on a quelques pages Entre chaque chapitre Donc je vais essayer de te les retrouver Bon Telle là Voilà c'est la même illustration C'est ça quand même un petit peu dommage Telle-ci Celle-là Donc c'est tout en ce qui concerne les pages entre chaque chapitre Mais j'ai vraiment trouvé ça plutôt agréable Et assez mignon au niveau des illustrations Donc ça rajoute toujours des points à la note finale On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité dessin est juste magnifique Et en voici ma note Pour ce qui est de mon avis sur le manga Déjà j'ai fait une espèce de résumé Mais je t'invite vraiment comme d'habitude A aller voir dans la barre d'infos pour avoir un vrai résumé Donc on suit les aventures d'un jeune homme Qui a un ton particulier Il peut voir donc le fil rouge du dessin Le fil rouge qui est attaché à ton petit doigt Et te relie à la personne qui t'est destinée J'aimerais bien pouvoir le trouver ce fil rouge Toujours est-il en ce qui concerne ce fil Donc le jeune homme en fait dès très jeune le voit Et donc se rend compte que des fois Même ses propres parents Et on le voit très tôt Donc c'est pour ça que je me permets de te le dire Ne sont pas reliés l'un à l'autre Alors pourtant ils ont fait un enfant Ils sont ensemble et ils sont mariés Mais ça ne veut rien dire Certaines personnes arrivent quand même à être en couple Et à rester avec la personne Avec qui ils ont décidé de se mettre Même si leur fil du dessin est relié à une autre personne Toujours est-il Donc on suit les aventures de ce jeune homme à la fac Et il est après son fil Il est tout en train de le regarder Et se dire c'est dommage Pourquoi le mien il n'est pas relié Et il se pose pas mal de questions Parce qu'il aimerait une fille en particulier Et il aimerait bien que son fil soit relié à cette fille Et un jour il va se rendre compte que ce fil Et ça y est il s'est attaché à quelqu'un Alors apparemment il faut quand même avoir déjà croisé plus ou moins la personne Ou que ça soit pas très loin en fait Et il va se mettre à suivre donc son propre fil Pour savoir qui est à l'autre bout Et c'est là que tout commence Parce qu'il va se rendre compte que c'est un garçon Et lui il pense être hétéro Donc il ne comprend pas du tout le choix de son propre fil De s'attacher à cette personne là Alors que lui pense être hétéro Et il est amoureux de quinquennat actuellement Donc il est en complète contradiction En complète refus d'obéir à son propre fil Parce qu'il trouve ça pas logique Pour ce qui est du manga Je l'ai trouvé très intéressant par rapport à son scénario Et la façon dont c'était abordé Ce que j'aime énormément c'est justement Qu'il nous prouve que oui On pouvait être attiré par une fille Penser que c'était cette personne là qu'il nous fallait Etc Et au fur et à mesure en fait que tu vas connaître la personne Là actuellement Donc du coup pour lui c'est plus facile Il sait que c'est la personne qui lui est destinée Et de se dire Mais oui mais c'est pas cette personne de base que j'ai envie C'est celle là Est-ce que je dois écouter mon fil ? Est-ce que je dois pas écouter ? Est-ce qu'au final Voilà il y a plein de questionnements là-dessus Mais il y a plein de questionnements aussi sur son propre lui Est-ce que finalement Voilà est-ce qu'il est hétéro ? Est-ce qu'il est homo ? Est-ce que Pourquoi cette personne ? Etc J'ai trouvé la façon dont c'était fait Et abordé et développé Très intéressant en soi Au niveau du scénario Et j'ai vraiment adoré cette lecture Pour ce qui est du manga Ce qui est plutôt sympa C'est que vraiment Le jeune homme Bah c'est pas vraiment un spoil Parce qu'on le voit sur la couverture Envisage carrément de couper son propre fil Et il le dit assez rapidement Qu'il envisage de couper son propre fil Parce qu'il ne comprend pas Et donc qu'il se dit Que si le coup peut-être qu'il se rattachera Et une autre personne Et donc dans ces cas-là Il aura plus de chances de tomber sur une personne Qui peut lui plaire Et c'est ça qui est très intéressant Au niveau du manga Et au niveau du scénario Donc personnellement J'ai vraiment adoré ma lecture Pour ce qui est du côté Yaoui et scène Je t'avouerai Qu'il n'y a qu'une seule scène charnelle Et elle est toute à la fin Donc ça c'est plutôt sympa aussi Au niveau du scénario Parce que je trouve Que ça permet De faire l'aventure Vraiment tout en douceur Et ça soit presque Un 14 plus Alors je disais dans l'intro 15 ans Tout simplement Parce qu'on voit Quand même ce qu'il y a Entre les jambes Et ça j'ai tendance A préférer avoir Que mes abonnés Aient 15 ans Et pas 14 ans Pour lire ça Mais après il n'y a qu'une seule scène Il n'y a pas 36 000 pages A toi de voir Ce que tu veux voir Ou ce que tu ne veux pas voir En tout cas J'ai trouvé le manga Très intéressant Et plutôt sympa Et je trouve Qu'il serait aussi parfait Du coup Pour commencer du Yaoui Si t'as pas 36 000 bisous T'as pas 36 000 Scènes charnelles T'as une histoire toute douce Qui se fait tout en douceur Et c'est ça qui est très intéressant Au niveau du scénario En ce qui concerne le manga Je l'ai trouvé très très bien géré Une fois de plus Très bien développé Et abouti Peut-être un peu plus Aurait été intéressant Je veux dire Qu'un volume 2 Cette fois-ci Aurait vraiment pu être intéressant Au niveau du manga Ou encore plus de pages Parce qu'il y a certains Yaoui Qui sont beaucoup plus épais Que celui-ci Soyons honnêtes Mais j'ai quand même Adoré ma lecture Et je l'ai trouvé Super intéressante Et super agréable Donc je suis très contente D'avoir lu ce Yaoui Une fois de plus Cette vidéo sur le Yaoui Le fil du destin Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme toujours Je pense que tu connais La chanson à force On like On commente On partage Pour la faire partager A ses amis Et faire découvrir Peut-être ma chaîne Ou un nouveau titre Que eux n'ont peut-être pas lu On n'hésite pas A me mettre en commentaire Surtout si du coup Ma vidéo t'a donné envie Ou pas du tout Est-ce que tu connaissais Ce manga Ou absolument pas Et si jamais toi Tu as déjà lu ce manga N'hésite pas A nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas D'aller voir De s'abonner à ma chaîne Si ce n'est toujours pas le cas Et si tu as mes réseaux sociaux Sur lesquels j'essaie D'être le plus actif possible Et tu as en recommandation Ici les deux précédentes vidéos Yaoi que j'ai pu faire Sur la chaîne Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Même si on s'est blessé A la papatte Bye